Bonjour, nous continuons nos introductions à l'évangile selon saint Jean en apprenant quelques méthodes de transmission orale fiables. Tout d'abord la manière de réciter, les balancements, le balancement de droite à gauche. Par exemple, Jean 16, 13. Quand il sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira, lui, dans toute la vérité. Autre exemple, avec un rythme ternaire. Jean 12, 36. Tant qu'il y a de la lumière pour vous, croyez en la lumière, afin que vous soyez des fils de la lumière. Jésus parla de ces choses-là, et il s'en alla, et il se cache à deux. Alors, dans ce balancement, droite-gauche, il y a aussi une respiration. Ce que l'on va appeler les petgames. Un petgame, c'est une portion de phrase qui est dite dans un souffle, par exemple. Et il vint, et il laissa la Judée. Ou tout à l'heure, et lorsqu'il sera venu, l'esprit de vérité. Alors, dans les manuscrits anciens, et on le voit sur le manuscrit de Kaboury qui se trouve sur le web, on trouve des traces des petgames, des petits signes dans le texte, qui veulent dire simplement une coupure de la respiration. Alors, les moyens mnémotechniques sont aussi les lieux et les dates. C'était à telle époque, c'était en Galilée, c'était dans telle ville. Pour savoir que ce sont vraiment des moyens mnémotechniques très utilisés, nous en avons une preuve très récente. Le 30 juin 2009, la chaîne France 2 diffusait une émission avec la chanteuse Zazie, qui était allée en Papouasie. Et bien, les Papous, après son départ, lui ont dit qu'ils allaient aller sur les lieux où ils avaient vécu quelque chose ensemble, afin de nous souvenir. Donc, autrement dit, les Papous faisaient un parcours de mémoire, un parcours de remémoration. On est allé sur telle montagne, ah oui, et sur telle montagne. Elle nous a dit cela, elle nous a chanté cela, et nous, on lui a dit cela. Et on fait le récit de mémoire. Et bien, les apôtres, c'est la même chose. Ils revenaient sur les lieux, et ils se rappelaient. Ah, à tel endroit, Jésus a guéri l'aveugle, et on refait le récit. Voilà. Ensuite, il y a une transmission qui se fait de maître à disciple. Les instituteurs le savent bien. La transmission se fait de l'instituteur à l'élève, et si possible, par petits groupes, un petit groupe de six. Et chez les Juifs, c'était des petits groupes de six. Jésus avait deux groupes, un double groupe, douze. Et regardez, douze fois six, soixante-douze. Et bien, en Luc, dix, verset un, Jésus organise soixante-douze disciples. Soit dit en passant, il prépare pour l'avenir un accompagnement de six disciples par un apôtre. Regardez ensuite, saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 6, nous parle des cinq cents. Soixante-douze fois six, à peu près, cinq cents. Autrement dit, chaque disciple, eh bien, il répète ce qu'il sait à six autres. Dans un petit groupe amical, convivial, où l'on transmet la parole vécue, la parole vivante. Et cinq cents fois six, trois mille. Eh bien, le jour de la Pentecôte, il y a trois mille. Ces trois mille vont chacun avoir un mètre parmi les cinq cents. Donc, c'est une méthode de transmission très efficace et en même temps très vivante, beaucoup plus vivante que nos livres occidentaux. Idéalement, il faut que le maître incarne la parole, soit un exemple vivant. Encore dans les méthodes de transmission, il y a le comptage. Regardez le comptage naturel. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ou les Vietnamiens, ils comptent sur les phalanges en utilisant le pouce. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc, ils comptent par douzaines. Alors, on trouve chez les Hurons, chez les peuples anciens, des bâtons avec des entailles. Et à peu près partout dans le monde, on trouve des colliers. Eh bien, le premier usage des colliers, c'est de compter. De compter les actions à faire. Alors, on met un collier sur la main, c'est ce qu'on doit faire. Un collier au pied, c'est les lieux. Un collier sur le cœur, c'est la transmission des valeurs de la communauté. Donc, des colliers. Des colliers, compteurs. Et chaque perle signifie une action ou un événement ou un lieu. Alors, il y a différentes sortes de colliers. Le collier simple, en général, cinq ou sept. Le collier à pendentifs. Donc, les perles 1A, 1B, 1C introduisent des petites séries. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il y a le filet. Alors, le filet, c'est plus complexe. Parce qu'on peut lire 1A, 1B, 1C. Mais on peut lire aussi 1A, 2A, 3A. On peut donc méditer de deux manières différentes. Alors, le filet, il est introduit par une perle Shuraya. Et il est tenu dans une sorte de conclusion. Alors, le mot Peshitta veut dire la stricte, la pure, exacte. Donc, la Peshitta des araméens, de ceux qui ont la langue araméenne, donc en Irak, par exemple, eh bien, se veut exact. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on sait par cœur. Et que l'écrit sert d'aide-mémoire. L'intonation de la voix, les gestes, le regard, tout cela se transmet. Tout cela se transmet. Les apôtres, hérités d'une tradition rabbinique qui valorisait énormément cette transmission orale et cette façon de réciter, ont récité la Torah. Et au moment de la Pentecôte, on attendait de la récitation orale une effusion de l'Esprit-Saint. Alors, bien sûr, il y avait différents courants. Selon certains courants, l'effusion de l'Esprit-Saint, c'était sur le Sanhedrin qui allait donner l'interprétation de la Torah. Mais sur d'autres courants, l'effusion de l'Esprit-Saint ont considéré qu'on était tellement aveuglé par le péché que l'effusion de l'Esprit-Saint était une ouverture du ciel qui allait mettre le feu, qui allait nous donner et une lumière divine que l'on n'avait pas. Et cela par la récitation, par la récitation, orale, par cœur. Par cœur et avec le cœur. Saint Paul, Romains 10, verset 14. Comment croire au Seigneur sans d'abord entendre et comment entendre sans prédicateur ? Avec la racine qui donne le mot Karozouta qui, eh bien, dans les langues arabiennes, signifie l'Évangile. Ou encore la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 7. Alors, attention, parce que dans notre Bible de Jérusalem, on lit Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu et, considérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi. Mais quelle carrière ? Imitez leur foi, ou quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut regarder dans l'araméen. C'est beaucoup plus clair. C'est parce que les Grecs, ne connaissant pas la civilisation orale qui était celle des apôtres et de Saint Paul, n'ont pas compris de quoi parler Saint Paul. Souvenez-vous de vos meneurs, racine de Barre, qui vous ont fait entendre la parole, racine Melta, de Dieu, et considérant la complétude de leurs gestes-paroles, de Barre, donc observez bien leurs gestes et leurs paroles, imitez leur fidélité, racine Imen, au sens de fiabilité, de leur transmission de la parole, bien sûr. Autrement dit, Saint Paul aux Romains leur dit, observez bien comment on récite les mots, l'intonation, les gestes et répétez de façon fiable. C'est ça que ça voulait dire tout simplement. Pour vous dire encore combien ces choses sont vraies, vous avez Papias, évêque de Hierapolis en Frigie en l'an 110-130. donc on est vraiment dans les générations qui suivent les apôtres. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? C'est quelque part venait quelqu'un qui avait été dans la compagnie des presbytres. Je m'informais des paroles des presbytres, c'est-à-dire des anciens. Ceux qu'on dit André ou Pierre ou Philippe ou Thomas ou Jacques ou Jean ou Matthieu ou quelques autres disciples du Seigneur. Et ce que disent Aristion et le presbyte Jean, disciples du Seigneur, « Je ne pensais pas que les choses qui proviennent des livres me fussent aussi utiles que ce qui vient d'une parole vivante et durable. » Donc, pour Papias qui était un évêque, la parole vivante était plus durable. Elle était durable. Elle était fiable parce qu'on savait la répéter sans la déformer. Dans les actes de Thomas, qui sont des écrits gnostiques, bien sûr, mais qui gardent quand même quelques traces de choses authentiques. Il faut savoir que Thomas a évangélisé l'Inde et Pierre Perrier a montré qu'il a aussi évangélisé la route de la soie en Chine avec la conversion du prince Ying. Ensuite, l'évangélisation ayant été refusée, il y a eu des persécutions et donc, on a recouvert les actes de Thomas primitifs par des écrits gnostiques qui rejettent la divinité de Christ. En tout cas, ces actes de Thomas ne racontent aucun livre. Il part en mission dans les régions de Babylonie puis d'Inde sans livre. Il sait l'évangile de Matthieu par cœur. Ensuite, quand il va en Chine où c'est une civilisation de lettrés, il lui faut des livres. D'accord ? Paul, qui voyage dans le monde grec, lui, il a besoin de sa boîte à manuscrits, non pas de son manteau, on l'a mal traduit parce qu'on ne comprenait pas. La boîte à manuscrits « Bête que t'avais » écrit-il à Timothée que j'ai laissé chez Carpos à Troas. Apporte-la-moi quand tu viens avec les livres codex et les rouleaux parchemin. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4. Alors, il y a donc des écoles d'oralité où on apprend par cœur. Et cela donne le samedi après-midi, le samedi soir, les koubalas. Les koubalas, ce sont des réunions de maisonnées où l'on récite ensemble ce que l'on a appris en petits groupes de six. Et ensuite, le dimanche matin à l'aube, c'est courbana, l'eucharistie. Là, les catéchumènes ne sont pas présents alors qu'ils peuvent être présents au koubala. Et on se tourne vers l'Orient, vers le soleil levant pour célébrer l'eucharistie. L'exégèse d'oralité de l'Évangile selon le saint Jean a eu quelques précurseurs. Et l'un des précurseurs principaux est, bien sûr, Pierre Perrier. Pierre Perrier, ingénieur de haut niveau de mécanique des fluides, responsable du CNRS, était très attentif dans ses rencontres avec les chrétiens d'Orient et il a rencontré Mar-Bawai Soro, évêque assyrien de Californie, mais aussi Mgr Ali Coran, vicaire patriarcal des Chaldéens à Paris, mais encore Mgr Issaï de Téhéran et puis le patriarche Emmanuel III d'Élie en l'an 2006 a reconnu ses travaux. Donc, les premiers travaux de Pierre Perrier ont consisté à soutenir Mgr Ali Coran à Paris pour introduire son micel araméen français destiné à toute cette population venue de Turquie ou d'Irak et qui habitait Paris. Et Pierre Perrier a été très frappé en écoutant Mgr Ali Coran ainsi que sa sœur qui savaient par cœur l'évangile dans leur langue et qui le récitait avec des petites entités que l'on peut appeler perles ou colliers des récitatifs qui correspondaient aussi à ce que Pierre Perrier pouvait déduire de ses propres réflexions. L'évangélisation a commencé dans les pays de langue araméenne en Irak avec l'apôtre saint Thomas et leur église a été organisée par Adai et Marie et ils ont un certain nombre de traditions qui sont pour la plupart tout à fait ignorées des chrétiens occidentaux et donc Pierre Perrier a écouté ces traditions y compris sur la datation des évangiles les premiers apôtres ont évangélisé donc dès la Pentecôte il y avait 3000 disciples cette première évangélisation a été préparée préparée entre eux et bien entre l'Ascension et la Pentecôte les apôtres ont pu préparer des premiers colliers d'annonce et puis encore ensuite quand ils se sont même préparés à témoigner devant les Sanhédrins d'ailleurs ces colliers on en trouve des traces dans les évangiles Matthieu Marc et Luc mais comme Matthieu Marc et Luc sont des lectionnaires liturgiques les premiers colliers d'annonce ont parfois été interrompus pour que les lectures correspondent à la liturgie dominicale qui suit un calendrier avec des fêtes d'ailleurs au départ ça suivait le calendrier de la synagogue donc avec les fêtes juives et ce calendrier avait déjà prévu on pourrait dire les premières lectures les lectures de l'ancien testament et donc la récitation des perles de l'évangile essayait aussi de s'adapter à cela donc il y avait une double contrainte la contrainte de catéchèse cohérente avec des colliers et puis parfois ces colliers sont interrompus alors ce problème ne se pose pas du tout dans l'évangile selon saint Jean puisqu'il n'avait pas d'usage liturgique avant plusieurs siècles alors je vous ai parlé des traditions des chaldéens et des orientaux et bien Théodore Barconi évêque de l'église de l'orient dit donc au 8e ou au 9e siècle Matthieu a mis par écrit son annonce à la suite de la mort d'Étienne et lorsque les fidèles ont vu que les apôtres allaient être séparés d'eux Scully tome 7 alors un occidental va dire c'est pas sérieux ça date du 9e siècle c'est une légende un oriental va dire mais pas du tout c'est extrêmement fiable parce que chez nous la mémoire se transmet fidèlement de génération en génération preuve en est notre Péchita est extrêmement fiable par rapport au très vieux manuscrit Vatican Vat Sir XII alors en plus cette tradition est extrêmement compréhensible logique même évidente si les disciples sont dispersés après la mort d'Étienne il leur faut bien quelque chose pour la liturgie dominicale Matthieu c'est le Lévite il s'appelait Lévi c'est à lui que revient de composer le Micel et donc il va composer quelque chose qui va être utilisé pour cette première dispersion des disciples donc dès l'an 37 c'est pas forcément l'évangile de Matthieu définitif mais c'est déjà un noyau important on retrouve aussi une tradition équivalente par Abdichaud Bar Briha dans la Marganita Matthieu l'évangéliste a dicté son évangile sept ans après l'ascension du Seigneur à Antioche dans la langue des Hébreux la langue des Hébreux c'est évidemment l'araméen Matthieu se mit à réciter son évangile pour le publier sept ans après l'ascension à Antioche Ishodade morceau choisi vous voyez il y a une convergence des traditions orientales alors pour Marc et bien Ishodade nous dit Marc l'évangéliste a dicté son évangile à Rome quinze ans après l'ascension du Seigneur en langue de l'Empire Romain voilà bon bah écoutez à Rome qu'est-ce qui se passe d'abord ils ont moins de mémoire ils sont plus éloignés d'une tradition orale ils ont besoin d'écrit et pourquoi Marc fait-il un évangile un peu différent et bien Pierre Perrier a pensé que l'évangile selon Matthieu couvrait huit mois de l'année ce qu'on appelle grosso modo un lectionnaire d'hiver parce que l'été et bien l'été on est aux travaux des champs c'est pas la même chose tandis qu'à Rome on n'est pas dans une civilisation agraire rurale mais urbaine et donc Marc a eu l'idée de fixer les enseignements de Saint-Pierre pour les quatre mois d'été qui restent et puis ensuite et bien on a fixé tout un lectionnaire écrit puisque les Romains avaient besoin d'écrits alors Luc est un lectionnaire complémentaire alors il y a certaines perles qui sont différentes et bien oui vous savez il y avait certainement beaucoup plus de récitatifs que ceux qui ont été conservés dans les évangiles quiconque avait été témoin d'un miracle pouvait faire un récitatif mais bien sûr les récitatifs des apôtres étaient privilégiés étaient les plus importants donc Luc a aussi pu recueillir des récitatifs de la Vierge Marie puisque notamment il est allé faire son enquête et comme il le dit lui-même d'après ce que nous ont transmis ceux qui dès le commencement furent témoins oculaires et serviteurs de la parole Luc 1 versets 1 et 2 Saint Luc accompagna Saint-Paul et Saint-Paul lorsqu'il revint à Jérusalem en l'année sabbatique 47-48 fut très heureux de ce que les grands apôtres confirment l'enseignement qu'il dispensait et donc aussi l'évangile qu'il utilisait avec Saint-Luc Jean l'évangéliste la vie la biographie de Jean est assez difficile à réaliser non pas qu'elle soit plus compliquée que les autres mais à cause des enjeux notamment dans les premiers siècles de l'église beaucoup d'enjeux étaient attachés à la personne et à l'évangile de Jean et à son apocalypse Eusède de Césarée qui était un Arien qui ne croyait pas en la divinité du Christ et qui voulait exalter l'empereur et attribuer à l'empereur la belle mission d'établir le royaume de Dieu sur la terre vous voyez où conduit l'arianisme à des rêves et à des utopies vous savez que le royaume de Dieu sur la terre est toujours le levain dans la pâte mais qu'il ne s'accomplira que lorsque Jésus venant dans la gloire anéantira l'antichrist par le souffle de sa venue et ce n'est pas à nous les hommes d'arracher l'ivraie du champ nous devons espérer patienter et faire grandir le royaume mais comme un levain aucun empereur ne peut réaliser le royaume de Dieu sur la terre bien sûr donc Euseb de Césarée qui voulait diminuer la divinité du Christ pour exalter l'empereur et bien il a diminué l'apocalypse qui souligne beaucoup beaucoup trop à ses yeux la divinité du Christ verbe de Dieu en l'attribuant et bien à un inconnu presbyte Jean et non pas l'apôtre du Seigneur voilà pour la mise en question de Jean alors que savons-nous de solide Jean l'apôtre du Seigneur était jeune les soldats ne l'ont pas empêché de suivre la mère du condamné il se retrouve au pied de la croix où le crucifié lui dit en voyant sa mère voici voici ta mère et dès lors le disciple qui ne se nomme pas parce qu'il est mineur à l'époque des faits prie chez lui Marie la mère de Jésus ça c'est un élément extrêmement important à comprendre donc voici Jean qui est auprès de la Vierge Marie d'abord à Jérusalem mais voici qu'en an 42 le frère de Jean Jacques est décapité cette persécution oblige beaucoup de disciples à quitter Jérusalem Jean s'en va avec la mère de Jésus à Éphèse mais imaginez les choses à Éphèse Jean qui a maintenant pris quelques années peut commencer à enseigner lui aussi il enseigne qui et bien il enseigne tous les anciens qui viennent rencontrer la mère de Jésus qui bien sûr bénéficie d'une aura extraordinaire c'est la mère du Christ c'est la mère du Verbe de Dieu et donc en allant voir Marie ils vont voir aussi Jean qui commence à enseigner un enseignement qu'il mûrit ô quel privilège auprès de la mère de Jésus alors ensuite et bien va-t-il revenir à Jérusalem oui bien sûr vous savez que Hérode avait réorganisé les années sabbatiques tous les sept ans et voici que l'an 47-48 est une année sabbatique paisible le procurateur romain Tibère Alexandre est tolérant et donc les disciples et les apôtres se retrouvent sauf saint Thomas on le sait alors ils se retrouvent et ils vont partager et bien quoi et bien leurs récitatifs leurs expériences leurs façons d'enseigner et Jean et bien pour cette année sabbatique 47-48 aura mis au point j'allais dire son filet le filet de Jean son enseignement ça veut pas dire une mise par écrit ça veut dire qu'il a composé son évangile et si c'est un filet et bien il n'aura pas voulu le mettre par écrit parce que justement ça se médite vous allez dire horizontalement et verticalement dans des thèmes transversaux justement méditatifs riche de signification mise par écrit à plat fait perdre la richesse suggérée par les rapprochements que fait la mémoire orale comme dans un jardin alors la Vierge Marie décède en l'an 51 c'est l'assomption la dormition l'assomption elle a connu la mort mais d'une manière très particulière à la fin de sa vie Clément d'Alexandrie nous dit que Jean allait sur invitation dans les pays voisins habités par des gentils c'est-à-dire des païens tantôt pour y établir des épiscopes c'est-à-dire des évêques tantôt pour choisir comme clair un de ceux qui étaient désignés par l'esprit donc on voit là le rôle de Jean et donc aussi de son évangile par rapport aux épiscopes et aux clercs Jean formateur des prêtres Jean formateur des séminaristes Jean formateur des responsables de l'église Irénée de Lyon disciple de Polycarpe disciple de Jean nous dit que c'est cette même fois qu'a annoncé Jean le disciple du Seigneur il voulait en effet par l'annonce de l'évangile donc c'est bien l'évangile de Jean le disciple du Seigneur il voulait par l'annonce de l'évangile extirper l'erreur semée parmi les hommes par Sérente et bien avant lui par ceux qu'on appelle les nicolaïtes donc Jean a un rôle dans la lutte contre les hérésies la résistance aux hérésies alors ensuite nous avons deux sources orientales qui évoquent une première mise par écrit en araméen vers l'an 60 ou 61 première source Ishodade de Merve évêque de l'église d'Orient au 9e siècle il dit Jean l'évangéliste fit mettre par écrit 30 ans après l'ascension du Seigneur à Éphèse l'autre source c'est le codex georgien Jean a été mis par écrit la 32e année après l'ascension de notre Seigneur donc cette mise par écrit est en araméen vers l'an 60 61 pourquoi à cette époque et bien parce qu'en l'an 58 des troubles ont secoué la Judée on le sait dans les actes des apôtres au chapitre 21 verset 38 au mont des oliviers le procurateur Antonius Félix disperse la troupe d'un faux prophète égyptien bien s'il y a des troubles on a le réflexe de mettre par écrit Jean le fait avec réticence mais il le fait mais il y a une notice très curieuse de Saint Jérôme qui dit Jean l'apôtre que Jésus aimait le fils de Zébédé le frère de Jacques l'apôtre qu'hérode décapita après la passion de notre Seigneur écrivit le plus récent des évangiles à la demande des évêques d'Asie donc Jean serait le plus récent des évangiles donc nous aurions le lectionnaire de Matthieu puis Jean à la demande des évêques d'Asie alors est-ce que c'est simplement le souvenir de la composition de Jean qui effectivement a été très ancienne je vous ai dit vers l'an 42 il enseigne à Éphèse et il enseigne des évêques qui viennent voir la mère de Marie la mère de Jésus Euseb de Césarée dit Jean à ce que l'on dit continuez sa prédication tout le temps sans mise par écrit donc on a le souvenir d'une prédication orale sans mise par écrit finalement il en vint aussi à écrire alors il donne une motivation qui n'est pas sérieuse donc on ne va pas garder qu'est-ce qu'on pensait que les trois premiers évangiles ne racontaient que la première année de la vie publique de Jésus ce qui est bien sûr faux puisqu'il raconte bien sûr la passion du Christ sa troisième année c'est même le tiers des évangiles et donc cette motivation n'est pas juste manifestement Euseb et Jérôme n'ont pas la culture orale et ne comprennent pas les motivations de Jean il a bien sûr composé très tôt mais il a mis par écrit plus tard à cause de réticence de réduire une composition orale faite pour être médité avec des associations et de la mettre par écrit qui ne permet pas de voir le filet alors nous avons Ephraim Saint Ephraim la première mise par écrit de Jean a été faite à Antioche mais il ne nous précise pas si cette mise par écrit a été faite par l'apôtre Jean lui-même ou si elle a été faite par des disciples la demande était très forte les disciples répétaient oralement l'évangile de Jean et certains ont dit mais mets-nous tout ça par écrit ça sera plus facile donc une mise par écrit à Antioche donc bien sûr en araméen alors nous avons ensuite Abdichaud Bar-Briha qui précise Jean l'évangéliste a dicté son évangile 50 ans après l'ascension du Seigneur à Éphèse en langue des Grecs c'est-à-dire en l'an 80 on a un évangile selon Saint Jean en grec mais on l'avait en araméen 20 ans avant Épiphane qui lui n'est jamais très précis dans les chiffres a dit lui qu'il l'avait publié lorsqu'il avait presque 90 ans après son retour de Patmos sous Claude César et plusieurs années de séjour en Asie alors il n'est pas très précis donc mais grosso modo on peut retenir l'année 80 pour le reste de sa vie et bien vous savez que de bonnes études sont disponibles ici et là alors on souligne généralement les disparités de style entre l'évangile de Jean et l'apocalypse c'est vrai il y a des disparités de style mais dans le grec pas dans l'araméen et c'est facile à comprendre le traducteur et celui qui a fait la mise par écrit en grec n'était pas le même pour l'évangile et pour l'apocalypse et donc ensuite on va dire bah oui c'est pas le même style c'est pas le même style mais c'est bien le même auteur c'est simplement pas le même traducteur il n'y a rien de plus à dire là-dessus alors au chapitre des mises en question pour l'affaire de Jean à Rome Tertullien écrit Pierre y subit un supplice semblable à celui du Seigneur il fut crucifié mais la tête en bas Paul y est couronné d'une mort pareille à celle de Jean Baptiste c'est-à-dire décapité et l'apôtre Jean y est plongé dans l'huile bouillante il en sort indemne et se voit relégué dans une île on le sait c'est l'île de Patmos les biographes ne s'accordent pas sur l'année mais c'est bien à Patmos que Jean reçut l'inspiration de l'Apocalypse on le sait dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1 verset 9 moi Jean à Patmos et ensuite il revient à Éphèse donc après la mort de l'Empereur ayant posé le cadre de la composition des évangiles et celui de Jean en particulier il nous est possible maintenant de regarder comment il a été composé merci au revoir à bientôt tous ces enseignements ont été publiés dans mon livre Françoise Brenard Jean le filet retrouvé aux éditions Paroles et Silence avec la préface de Mgr Mirkis donc Irakien à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?